Depuis tant d'années d'exploitation, cet aéroport présente déjà des signes de fatigue, notamment au niveau de son complexe d'étanchéité. Comme l'a dit tout à l'heure le Président, vous avez vu la superficie qui couvre cette étanchéité. De manière séquentielle, nous faisons progressivement les travaux. Cette année, nous avons prévu de faire 2000 mètres carrés d'étanchéité. Les premiers 1000 mètres sont achevés, il n'y a pas eu d'incident. Vous avez vu l'étanchéité qui était en couleur, je disais, rose ou rouge. Et il y a une autre partie que vous n'avez pas visitée de l'autre côté. Maintenant, l'incident qui est survenu, en fait, c'est une partie où il n'y avait pratiquement pas de problème identifié. Mais il y a cela, une semaine, le directeur de l'aéroport m'a fait part d'une situation d'infiltration d'eau au niveau, des risques d'infiltration d'eau au niveau du hall dans la petite zone de 100 mètres carrés. qui n'était pas prévu dans le projet initial. Nous avons immédiatement fait appel à un spécialiste, un étanchéiste, comme on les appelle, et qui a intervenu. Dans la journée du vendredi, 15 septembre, il a commencé par décaper la zone. Évidemment, il avait acheté au préalable une bâche, parce qu'on est un peu en saison pluvieuse. Lorsqu'il a commencé à décaper la zone, il y a eu une pluie diluvienne qui s'est abattue. Il a immédiatement recouvert la zone de cette bâche, mais la pluie était tellement forte que l'eau a commencé à pénétrer aux extrémités et les descentes d'eau étaient débordées. Donc l'eau n'arrivait pas à descendre facilement. Donc il y a eu une stagnation d'eau, évidemment, les infiltrations sont produites au niveau de la dalle. C'est ce que vous avez constaté. Je dois dire que vous avez vu la zone. Cette zone ne concerne pas la zone d'enregistrement. Donc l'aéroport était resté en exploitation tout au long de la journée de vendredi, samedi, dimanche. Et l'entreprise s'est mise rapidement au travail. Elle était déjà d'ailleurs là, elle n'avait pas abandonné le chantier. Si bien que dimanche, autour de 14h, 15h, les travaux étaient achevés. C'est pour ça que vous avez vu que tout est achevé. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Les autres 1 000 m² qui restaient, parce que vous avez dit qu'il y avait 2 000 m², il y a 1 000 m² qui sont achevés. Les autres 1 000 m² qui sont en cours, nous avons demandé d'arrêter, d'attendre maintenant la saison pluvieuse pour que nous ne vivions plus ce même incident. C'est l'incident que nous attendons la saison sèche. Je dois dire que nous ne l'avons pas fait qu'à l'aéroport de Douala. Nous faisons aussi les mêmes travaux d'étanchéité à l'aéroport de Maroua et à l'aéroport de Ngaoundéry. Je crois qu'à Maroua, ils vont terminer d'ici 2 semaines. Ngaoundéry peut-être d'ici 3 semaines. Donc c'est un processus que nous faisons un peu partout, quand nous constatons qu'il y a une faiblesse au niveau de l'étanchéité. Donc je crois que ça c'était l'incident. Bon, ça a pris trop d'ampleur, parce que, comme le disait le président tout à l'heure, c'est un aéroport, c'est la vitrine, mais c'est un incident. C'est un aéroport qui est un aéroport. Donc, je crois que ça c'est un aéroport.